Miam, 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 yummy, yummy ! Aujourd'hui, je vous propose une vidéo, chers amis, délicieuse. Il s'agit du guide complet, du guide complet sur la nourriture en anglais. Alors, on a fait beaucoup de grammaire récemment. Je voulais faire aussi un petit peu de vocabulaire pour vous aider toujours dans le pratico-pratique avec, je vous le promets, un, beaucoup de prononciation et deux, ça va beaucoup vous aider, notamment quand vous serez au restaurant, si vous voyagez en anglais, si vous voulez acheter quelque chose dans un pays anglophone et que c'est lié plus ou moins à la nourriture, vous en aurez besoin, chers amis, et aussi, bien sûr, pour mieux comprendre que ce soit un film, une série ou toute situation de la vie quotidienne qui implique de la nourriture. Commençons donc dans la joie et la bonne humeur. La nourriture, c'est food, avec un ou long. Le repas, meal, meal. Bon, généralement, vous les connaissez, même ceux-ci, à l'exception de dinner snack qui est l'enca. Le petit déjeuner, c'est breakfast et ça veut littéralement dire le jeûne rompre, rompre le jeûne. En fait, c'est le moment où vous allez rompre le jeûne. Breakfast. Ensuite, lunch, c'est le déjeuner. Et vous connaissez sans doute aussi dinner, qui nous fait penser à dîner en français, mais attention, dinner, vous avez l'accentuation sur la première syllabe. C'est très important de ne pas dire dîner, non. Dinner, breakfast, lunch. Ok, perfect. Ensuite, attention, celui-ci à ne pas confondre avec desert. Desert, c'est le désert, d'accord ? Comme le Sahara. Et dessert, c'est le dessert. Donc faites bien attention. Dessert, vous avez votre apostrophe ici dans la phonétique, ça indique que vous avez l'accentuation sur la seconde syllabe. Pardon. Drink, c'est la boisson, ok ? Food, drink, meal. Perfect. Donc voici quelques exemples pour mettre tout ça, si je puis dire, en pratique. To put everything into practice. I love trying new types of food. J'adore essayer de nouveaux types, de nouvelles sortes de nourriture. Which meal do you prefer ? Breakfast, lunch or dinner ? Alright. C'était simplement pour réemployer le vocabulaire, vous l'avez compris. Et celui-ci, il est très intéressant parce que to get, il signifie obtenir. Mais parfois, il veut dire aussi recevoir. D'accord ? Pardon, il signifie obtenir, recevoir. C'était pour voir si vous le suiviez. Mais il signifie aussi parfois, en tout cas, il a un sens proche de to become. Et to get hungry, ça veut dire devenir affamé. Commencer à avoir faim. Et ce que vous faites, c'est que vous le mettez au présent continu pour dire que c'est en train de se passer là maintenant. Je commence à avoir faim, vous voyez ? Parce que si vous dites pour dire j'ai faim là maintenant, et vous faites bien le H. Si vous dites on va attendre un marqueur de temps pour exprimer, par exemple, que c'est une habitude. Parce que vous avez utilisé le présent simple. For example, I get hungry at 11 a.m. every day. Je commence à avoir faim chaque jour à 11 heures. Non, là c'est maintenant. I'm getting hungry. Du coup, vous utilisez votre présent continu. Donc, retenez ceci. To get. Hop, attendez, je vais le faire comme ça. To get hungry. Commencer à avoir faim. Alors, maintenant. Yes. Could you please or can you suggest a good place for dinner ? Ok ? A good place. Un bon endroit. Et c'est pas place. Non, c'est place. Alright ? To be in a good mood. Être de bonne humeur. To be in a good mood. Être de bonne humeur. Alors, I'm in the mood or I am, yes, I am in the mood for a sweet snack. Je suis d'humeur à avoir un encas sucré. Littéralement. Ou pour avoir, pour un encas sucré. Donc, j'ai envie, en bon français, d'un encas sucré. Ici, ce qui est important de retenir, c'est le mot mood. Ok ? Qui est l'humeur après, évidemment. Et sweet snack. En fait, un snack, on le dit maintenant en français. Mais le mot original, c'est encas qu'on emploie plus trop. Plus trop. I can't resist. En anglais, you resist something. C'est par résister à. Ok ? On résiste quelque chose. I can't resist. Et faites attention. Vous avez votre accentuation sur la seconde syllabe. I can't resist chocolate. Ok ? I can't resist chocolate. Dessert. I can't resist chocolate. Dessert. Je ne peux pas résister au dessert, au chocolat. Moi aussi. Et vous, chers amis, vous pouvez le dire dans un commentaire juste en dessous. Vous pouvez récupérer aussi tout le PDF du cours. J'espère que vous avez apprécié la transition. Et vous pouvez faire aussi le quiz d'application. Pour récupérer le PDF et faire le quiz d'application, c'est très simple. Vous cliquez soit sur le i en haut à droite, soit sur le lien qui est juste en dessous, si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Et bien évidemment, si vous ne l'avez pas fait, vous pourriez, vous devriez vous abonner, entre guillemets, à cette fabuleuse, c'est, les guillemets c'est juste pour fabuleux, chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Alors, do you prefer ? Maintenant vous savez qu'on ne dit pas do you prefer ? Non, do you prefer ? Là aussi, accentuation. On a beaucoup d'accentuation sur la seconde syllabe. Aujourd'hui avec des mots de deux syllabes, c'est un hasard statistique. D'accord ? Alors effectivement, il y a beaucoup de mots de deux syllabes en anglais, donc c'est pour ça. Mais on pourrait aussi en en voir. Et on en a eu où, par exemple, vous aviez dinner et vous avez l'accentuation sur la première syllabe. Donc, ne pensez pas que c'est toujours sur la seconde syllabe quand il y a deux syllabes en anglais. Non, malheureusement, il n'y a pas vraiment de règle. Do you prefer ? Sorry. A hot or a cold drink in the morning ? Est-ce que tu préfères une boisson chaude ou une boisson froide le matin ? Maintenant, les types de nourriture. Fruit. C'est le fruit et pas fruit. Non. Fruit. Vegetable. Le légume. Meat. La viande. Fish. Bon, généralement, vous les connaissez. Celui-ci, un peu moins. Poultry. C'est la volaille. Et ensuite, vous avez... Alors, celui-ci, il est super important, je trouve. Dairy. Dairy products. C'est les produits laitiers. Bakery. C'est la boulangerie. To bake. C'est faire cuire. C'est faire cuire. Et seafood. C'est les fruits de mer. En un seul mot. Donc, on va voir comment dire je suis allergique aux fruits de mer, par exemple. Parce qu'alors là, ça pourrait être une catastrophe si vous ne savez pas le dire en anglais. Ou pour toute chose à laquelle vous seriez, chers amis, allergique. I eat a piece of fruit every day. Je mange un fruit ou un morceau de fruit chaque jour. You should. On ne prononce pas le L ici. Attention. You should incorporate more vegetables into your diet. Tu devrais mettre plus de légumes dans ton régime. Et attention, c'est, pardon, diet. Ce n'est pas le diète. Et ça, c'est le, donc le régime. Il faut absolument l'apprendre. Ok ? Diet. I prefer. Maintenant, on enregistre bien la bonne prononciation. C'est hyper important pour parler correctement et bien comprendre. I prefer white meat over red meat. Je préfère la viande blanche à, la viande rouge. Ce n'est pas to, ce n'est pas at pour dire par rapport à. Ça va être over. En fait, littéralement sur. Donc, mon goût, ma préférence qui domine chez moi, c'est pour ça qu'on dit over, sur, d'accord ? C'est white meat. Et attention, ce ne sera pas on. Bon, ça, c'est des expressions qui viennent petit à petit avec la pratique. Si vous comprenez bien pourquoi c'est over, c'est parfait. Ça veut dire par rapport à, littéralement sur, c'est-à-dire que ça prend le dessus. Ma préférence pour le white meat. Allergique à, donc on a une structure qui est identique par rapport au français, sauf que ce n'est pas at, mais c'est bien to. Faites attention. To be allergic to seafood, for example. Oh no, I cannot. I'm allergic to seafood. Je ne peux pas, je suis allergique aux fruits de mer. To be allergic to. Celle-ci, j'aimerais que vous la notiez. C'est pour ça que je vous fais un cœur magnifique, bientôt vendu aux enchères, pour que vous le mettez dans votre cahier d'apprentissage. What kind of poultry do you like? Chicken, duck or turkey? Donc chicken, poulet, duck, canard, turkey, la dinde. Ok, perfect. Dairy products are a good, sorry, dairy products are a good source of calcium. Et on ne dit pas off, vous le savez, quand c'est O-F, ça se prononce. Of. Let's repeat that sentence. Dairy products are a good source of calcium. Perfect. The smell of a bakery always makes me hungry. The smell of a bakery always makes me hungry. L'odeur d'une boulangerie me donne toujours faim. Vous voyez, on réemploie vraiment dans les phrases qui sont un peu, pas très longues, mais un petit peu quand même. Il y a plus que trois ou quatre mots. Et ça nous permet d'aérer le vocabulaire au lieu d'apprendre une liste indigeste. Ça, ça n'a pas marché et ça ne marchera pas, chers amis. En tout cas, ça ne marche pas pour moi. Là, il faut absolument vous méfier. Parce que vous voyez, tous ces mots, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à des mots au français. Et là, dès que vous avez des mots en anglais qui ressemblent beaucoup au français, vous devez avoir une espèce d'alarme. Attention à la prononciation, c'est là où c'est le plus ardu souvent. D'accord ? Alors, ce n'est pas insurmontable, loin de là, bien évidemment, mais il faut faire attention. So, seafood is popular in coastal regions. Seafood is popular. Accentuation sur la première syllabe. Seafood is popular. Seafood is popular in coastal regions. Ok ? Popular coastal. Comme si vous aviez une patate chaude dans la bouche. Je sais, j'ai l'air ridicule, mais essayez. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire ? In coastal regions. Si ça vous a fait sourire, au moins, c'est déjà ça. Mais j'ai vraiment l'air très... Bon, ce n'est pas grave. Seafood is popular in coastal regions. Bon. Et pour finir, dans la joie et la bonne humeur, cutlery, plate, bowl, glass, napkin, tablecloth, qui est un des mots préférés en anglais au niveau de la prononciation, vous avez un son dur, enfin un peu puissant, pas dur, pas dur, pas dur. Mais puissant au début. Table et après, cloth. Cloth. Vous voyez ? C'est boom. Tablecloth. Alright. En fait, le dernier son, c'est qu'on voit ici, pour le th, c'est un soft th. Et vous le faites comme dans... Pardon. Comme dans... Thin. Thin. Tablecloth. Vous voyez, il est fin. Thin. Ça veut dire... Fin. Retenez absolument napkin, qui est la serviette, et qui est indispensable, ok ? Cutlery. Ok ? Cutlery. Cutlery. Plate. Bowl. Glass. Napkin. Le couvert. Les couverts. Ah oui, c'est les couverts. Attention. Cutlery. Assiette. Le bol. Les verres. Le verre. La serviette. La nappe. Ok ? Voici quelques phrases pour les illustrer. La première étant, chers amis. Don't forget to put the cutlery on the table. Don't forget to put the cutlery on the table. N'oublie pas de mettre... Vous voyez ? Les couverts. The cutlery. Et c'est pas cutleries. Non. Singulier. C'est un nom collectif, en fait, c'est les couverts, de manière générale. I prefer... No, sorry. The plate is too hot. Be careful. L'assiette est trop chaude. Faites attention. The plate is too hot. Be careful. I prefer... I prefer... I prefer to eat soup. Soup in a bowl. Je préfère manger la soupe dans un bol. I prefer to eat soup in a bowl. Alright. Could you pass me a glass of water, please ? Could you pass me a glass of water, please ? Could you pass me anything you want to pass me ? Quoi que ce soit que vous souhaitiez me passer, ok ? To pass something to someone. To pass me a glass of water. The salt, for example. Le... J'allais dire le ciel, non. Le sel. And please, use a napkin to clean your hands. Utilise une serviette pour te nettoyer les mains. Et napkin. Ça, c'est vraiment important. Il faut que vous le reteniez. À la limite, la nappe... Je vous l'ai mis pour que ça soit complet. On s'en fiche un peu, mais le napkin est extrêmement important. The tablecloth has a stain. La nappe a une tâche. The tablecloth has a stain. A stain, c'est la tâche. Et c'est pas a stain. C'est a stain, ok ? Bon. Beaucoup de vocabulaire. Beaucoup peut-être aussi de nouveaux vocabulaires. Ou de et ou de révision. Si vous ne l'avez pas fait, justement, faites le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite pour mettre tout ceci en pratique. To put everything into practice. Vous cliquez sur le i en haut à droite pour ce faire. ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Quant à moi, je vous retrouve... Je vous retrouve, pardon. À très vite dans la joie et la bonne humeur in a joyful atmosphere pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Have a nice day ! Sous-titrage ST' 501